... Beaucoup de difficultés à déjouer. C'est bon cela que je vous dis qu'on vient ici avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de concentration pour faire le meilleur résultat possible. Loin de nous, le sous-estimé de cette équipe, malgré qu'il y a beaucoup de changements entre l'équipe de 2019 et l'équipe de 2023. Oui, comme je le disais, il a un heureux événement qui va se présenter bientôt. J'espère que tout se passera bien pour lui. Il était un petit peu anxieux. C'est normal, quand un enfant vient au monde, souvent la dame a besoin de s'enlant à côté, donc on a préféré vraiment le laisser avec nous, avec sa femme. Mais Moussa Nerkaté sera là ce soir. Il n'y a aucun problème, donc notre effectif sera là. Il y a ajouté aussi l'absence de Parma Tarsar, qui a eu une liaison aux électeurs et qui est indisponible pendant une semaine. Je crois que l'idée, c'était de le laisser repartir et soigner cette blessure-là et préparer la saison prochaine. Ainsi que Balotouré aussi, qui a eu une liaison au Mollet, on a décidé aussi de libérer. Donc le groupe du Sénégal est aujourd'hui au complet, et c'est là où on est avec les trois jours. Ablaïka. Merci beaucoup. Depuis votre arrivée de l'année, on sent en train d'une certaine terreur, on a besoin d'être là. Vous êtes califiés, on s'enlève quelques-unes, mais vous êtes aussi assurés, vous êtes une première, que c'est cool, quel que soit le résultat, mais parce qu'il y a cette mobilisation, dans les mêmes jours, parce qu'on a dit que l'on se va être vivé, un peu libre, la plus, c'est un commerce, grâce à la toute possibilité, et c'est vous qui a l'obligation de nous. C'est vrai que c'est le quotidien de cette équipe nationale, j'ai envie de dire, depuis 5-6 ans, pour ne pas dire depuis 20 ans. En réalité, le Sénégal a toujours été attendu, alors qu'on n'avait pas encore gagné le trophée majeur. Maintenant, effectivement, le fait qu'on ait gagné un trophée majeur, et à 100 ans dans cette équipe nationale-là, de très grands joueurs, où toute l'Afrique en est fière, et qu'on a envie de voir, c'est vrai que partout où nous nous déplaçons, il y a toujours cette ferveur-là, des béninois, supportent l'équipe du Sénégal, des Sénégalais, des Ivoiriens, partout dans le monde aujourd'hui, cette équipe-là donne de la fierté, et nous en sommes très, très, très fiers. Bien sûr que nous savons que chaque match sera comme ça, et demain on sera attendu. À Maputo, on était attendus, et à Kigali, on sera attendus, et partout où on sera, soit sur ce continent africain, le Sénégal sera attendu, et à nous juste d'être concentrés, de faire ce qu'on a toujours fait, et ce qu'on sait faire le mieux, c'est à Gégeux, où on peut nous concentrer sur notre objectif. Toute la semaine, les garçons ont bien travaillé, j'espère que tout ce qu'on a mis en place, demain, je pourrai le voir au-delà du résultat, au-delà du sport, mais surtout, asseoir notre animation défensive, et progresser sur nos animations offensives. Je crois que c'est surtout ça qui est important dans ce match-là. Merci beaucoup, coach. Napalis va prendre la place du coach, il reste six minutes. Merci, coach. Il n'y a pas d'eau, Bélin ? Il n'y a pas d'eau ? Quand vous avez des invités, au moins, vous l'offrez. Ne vous inquiétez pas, coach, vous aurez de l'eau, en quantité en plus. Comment vous avez abordé ce genre de match ? Comment c'est que vous avez fait une saison pour ici ? Vous n'étiez pas forcément qu'il vienne à l'extérieur, en vue, vous êtes descendu à Champagne-ci. Comment vous avez abordé ce genre de match ? C'est clair que ça n'a pas été une saison facile pour moi. Mais après, voilà, aujourd'hui, je suis en sélection, je joue avec la sélection, je représente la sélection et voilà, ma tête, elle n'est qu'avec la sélection. On s'est bien préparé durant plusieurs jours pour être prêts demain. Et je pense qu'on a travaillé très, très dur et ce qui est sûr, c'est qu'on donnera tout de monde. Alors, Mme Mégan ? Comment est-ce qu'on aborde le match en sachant qu'on est déjà qualifié, assuré le premier premier, on serait précieux, puis ça va, si il y a du corps ou bon temps, s'il n'y a pas de victoire, et on passe à l'enquête, c'est qu'on sert à la force ? Non, pas forcément. Je pense qu'il faut l'aborder avec le plus grand sérieux parce qu'on a un adversaire qui joue quelque chose. Certes, c'est vrai que nous, on est qualifié, mais on représente quand même notre pays. On défend nos couleurs, donc on se doit de tout donner et d'avoir un résultat. que savez-vous de l'équipe de l'Ivois ? On l'a connaissé ? On a joué contre eux, donc forcément, on l'a connaît. C'est une équipe qui se bat, qui va jouer son bateau tout de demain, et voilà, on est prêts pour ce combat-là. Dieu merci, je me porte très, très bien. Après, c'est vrai que, voilà, j'essaie de beaucoup travailler physiquement pour être prêt. Après, quand on fait appel à moi, je pense que ça se voit, que j'ai beaucoup travaillé. J'essaie de le montrer sur le terrain. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tout va bien pour moi. On a dit qu'Aurel. À Paris, parlons franchement entre le match de demain et celui avec un contre le Brésil. Quel est le plus important pour vous ? Tous les matchs sont importants. Vous savez, on joue pour un pays africain, c'est très bien que seule la victoire compte. Donc, voilà, que ce soit le match de demain ou le match du Brésil, voilà, pour l'instant, on pense au match de demain puisque c'est le match qui est le plus proche. On en a beaucoup travaillé pour ce match et je pense que, voilà, il n'y a pas un match qui est le plus important que l'autre. Pour être honnête avec vous, je n'y pense pas du tout. Je pense surtout à faire de bonnes performances et voilà, à donner le maximum de moi-même. Je suis concentré sur la sélection et voilà, tout simplement. Merci, monsieur. Il est 58. L'action d'entre moi commence dans deux minutes. Coach, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada